C'est parti ! Monsieur le maire, merci pour votre accueil. Qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme celui-ci ? Je suis surpris et en même temps très satisfait parce que je n'avais pas l'idée de l'effet que ça pouvait produire et de la réaction des publics et du public qui était là, qui était plutôt un public troisième âge, qui était bien sûr concerné par les sujets qui allaient être abordés. Je les ai trouvés très actifs, très réactifs, très participants. Cette façon de faire avec des artistes remarquables qui sont dans un domaine de l'improvisation extraordinaire. Ah oui, alors pour moi c'est les voyages, les excursions et puis le camping-car. On sut tout doucement amener le public à être participatif, être justement dans l'échange et peut-être de comprendre certaines choses. Il faudra bien qu'un jour, tu renonces à certaines choses. Foutaise et balivernes ! Mais cette perte de vie, de sentiment, de se retrouver peut-être comme un enfant, parce que ça a été un peu dit, c'est souvent mal vécu. Et je crois que c'est notre rôle, nous en tant que collectivité ou en tant que partenaire, d'être dans l'accompagnement pour que justement il y ait cette notion de partage et d'échange. Merci monsieur le maire. Madame, allez-y ! Oui, je veux bien ? Venez, allez, on a reçu ! Allez, je vous présente votre mari. Madame, vous êtes intervenue sur scène, qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme celui-ci ? Je trouve ça très intéressant, notamment la manière dont c'est fait, dont la troupe théâtrale a procédé, parce que je pense que ça a plus d'impact de faire intervenir aussi l'auditoire et de faire réagir après le public plutôt que d'avoir une pièce sur le thème. Je pense que l'interaction et les échanges, c'est très intéressant. Une fois qu'on est installé, on ne bouge plus. On va arrêter là. Est-ce que vous pensez que c'est important que le département accompagne ce type d'événement ? Alors oui, c'est effectivement important, puisque le département est chef de file en matière de toutes les actions sociales et notamment les actions en faveur des personnes âgées. On sait qu'on est un département où le taux de personnes âgées est important. C'est vraiment très important parce que ça permet de pouvoir développer des actions vraiment en direction des personnes âgées, aussi de leurs aidants. On peut venir justement appuyer des initiatives comme ça, qui on le voit aujourd'hui, touchent vraiment le public. Ça résonne. On a vu effectivement les prises de parole des personnes qui ne sont absolument pas anodines. Il y a vraiment du vécu, il y a de la préoccupation derrière. Et on voit bien que la question de l'âge, du vieillissement, qui soit effectivement à domicile ou en structure, c'est une question aujourd'hui centrale et essentielle. Et c'est pour ça que le département est vraiment un acteur important dans ces réponses-là. Merci beaucoup. C'est important pour la COP Charente Maritime Habitat d'être présent sur une manifestation comme celle-là. Nous sommes bien sûr attachés à un groupe Terre et Mère Habitat dans lequel un des membres est labellisé Habitat Senior Service. Et il a fallu, en tout cas, on a souhaité pouvoir étendre ce label à nos activités qu'on développe sur le département de la Charente Maritime. Et aujourd'hui, c'était une pièce de théâtre qui était proposée par une compagnie Entrée de Jeux qui permet effectivement de faire prendre conscience aux habitants, notamment les plus âgés, des différentes difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le quotidien. Et en l'occurrence, on a pu voir que sur les différentes scènes qui ont été réalisées, il y a le vécu de couple qui est important, il y a le bien vivre ensemble, et puis il y a aussi surtout la prévention, l'autonomie, qui sont des sujets qui nous préoccupent tous. Sous-titrage ST' 501